Musique Cette seule astuce étrange fera que ton Église se multiplie. Musique Toutes les études amènent à une même conclusion. La manière la plus efficace d'évangéliser une population reste le démarrage continuel de petites Églises nouvelles. Certes, quelques nouvelles Églises mourront, mais d'autres survivront pour se multiplier à plusieurs générations. Il y a des pratiques qu'une Église peut utiliser pour devenir plusieurs Églises pourvu qu'elles mettent en pratique une certaine astuce étrange, afin d'obtenir les résultats que les apôtres ont vus quand le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quoiqu'il y ait plusieurs méthodes bien connues qui aident à démarrer de nombreuses Églises nouvelles, il y a une astuce étrange qui surpasse toutes les autres. Je vais vous le dire dans un moment. Si nous revoyons d'abord une dizaine de pratiques généralement reconnues qui favorisent la croissance des Églises saines, qui peuvent rapidement se reproduire en Églises nouvelles composées de nouveaux croyants. Dans un mouvement d'implantation d'Églises qui font des disciples, les croyants trouvent des personnes de paix qui ouvrent leurs maisons et leurs réseaux sociaux. Les dirigeants entraînent tous les croyants à évangéliser des maisonnées entières et à les baptiser. Les ouvriers fortifient la foi des nouveaux croyants pour persévérer à travers la persécution. Les dirigeants entraînent les ouvriers à faire des disciples qui obéissent au commandement de Jésus. Les dirigeants entraînent les faiseurs de disciples à démarrer et à diriger des Églises de maison. Les dirigeants laissent agir le Saint-Esprit qui distribue et qui active les dons de parler et de servir. Les dirigeants laissent s'étendre les lignées d'Églises et d'ouvriers qui se reproduisent. Les dirigeants entraînent les responsables à entraîner sur le tas plusieurs générations de nouveaux responsables. Les dirigeants éditent des matériels didactiques qu'ils distribuent à travers les entraîneurs. Les ouvriers enregistrent leurs activités et les résultats, ce qui permet aux dirigeants de suivre les progrès et de faire de nouveaux plans, tandis que ces dix pratiques peuvent mener à une croissance et à une multiplication phénoménale, lorsque supportées par la foi et la prière abondantes, elles dépendent pourtant d'une astuce étrange qui fait réussir le tout. Cette astuce étrange se voit en opération dans le ministère de Jésus. Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart. Dans la toute dernière parole que Jésus prononça avant de partir au ciel, Jésus ordonna à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Cette même astuce se voit en opération dans le ministère des apôtres de Jésus. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confile à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Quelle est cette astuce étrange qui fait multiplier les églises ? La voici. « Autoriser des autres à obéir aux commandements de Jésus, tout en les entraînant à autoriser des autres, à leur tour, à faire de même. » Je la répète. « Autoriser des autres à obéir aux commandements de Jésus, tout en les entraînant à autoriser des autres, à leur tour, à faire de même. » Chaque fois qu'eux et partout où les dirigeants d'églises appliquent cette astuce étrange, Dieu amène dans leurs églises de nouveaux croyants. Il le fait toujours. Là où les dirigeants démarrent de nouvelles églises pour les nouveaux croyants, ces églises se multiplient continuellement. « Donc, si j'étais le diable, je ferais mon mieux pour vous empêcher d'autoriser des autres à obéir aux commandements de Jésus sans que vous soyez présents ou sans votre permission exprès. » « Si j'étais le diable, je vous rendrais si peureux que vous preniez des mesures pour éviter les suivants. » « Que quelqu'un d'autre ait autorité d'enseigner les doctrines d'église. » « Que quelqu'un d'autre baptise ou qu'il serve le repas du Seigneur. » « Que quelqu'un d'autre dirige les réunions d'église. » « Que quelqu'un d'autre reçoive un titre ministériel égal au vôtre. » « Que quelqu'un d'autre démarre et mène une nouvelle église sans avoir obtenu une éducation en théologie. » « Que quelqu'un d'autre reçoive une aide pécuniaire du budget d'église. » « Pour obtenir plus d'informations et des matériaux gratuits, visitez notre site Web. » « Que quelqu'un d'autre démarre et mène une nouvelle éducation en théologie. » « Que quelqu'un d'autre démarre et mène une nouvelle éducation en théologie. »